Bonjour, dans cette vidéo nous allons faire le bilan du chapitre sur la convergence lithosphérique et plus précisément de la partie sur les zones de subduction. Les zones de subduction sont les endroits où une lithosphère océanique converge vers une autre lithosphère, qu'elle soit océanique ou continentale. Lorsque nous avons observé la répartition des séismes dans les zones de subduction, nous avons pu observer que les séismes étaient répartis le long d'un plan, le plan de Wadati-Benioff, qui atteignait plusieurs centaines de kilomètres de profondeur. Or, les séismes ne peuvent avoir lieu que dans les matériaux rigides et cassants. Par conséquent, le fait d'avoir des séismes à plusieurs centaines de kilomètres de profondeur, cela signifie qu'on a quelque chose de rigide qui va dans des profondeurs de plus de 100 km. Or, la lithosphère a un comportement rigide et l'asténosphère a un comportement ductile. Donc, l'observation de séismes nous montre qu'une lithosphère rigide et cassante est en train de plonger dans les zones de subduction. Donc, les zones de subduction, c'est une zone où une lithosphère océanique plonge, soit sous une lithosphère continentale, soit sous une autre lithosphère océanique. La deuxième question qu'on s'est posée est, pourquoi cette plaque plonge ? Et nous avons pu voir que le plongement de la lithosphère à l'intérieur du manteau, à l'intérieur de l'asténosphère, ne peut se faire que lorsque la densité de la lithosphère devient supérieure à la densité de l'asténosphère. En effet, pour que quelque chose plonge, il faut que cette chose soit plus dense que ce qu'il y a en dessous. Et nous avons pu voir dans le chapitre précédent que lors de son éloignement de l'axe de la dorsale, la lithosphère océanique est de plus en plus froide, l'isotherme 1300 degrés est de plus en plus profonde, et la densité globale de la lithosphère augmente avec le temps. Et donc, dès que la lithosphère atteint une densité supérieure au manteau qu'il y a en dessous, donc au manteau asténosphérique, la plaque peut commencer à plonger. Donc, pour récapituler, les zones de subduction, c'est une zone où la lithosphère océanique plonge, et elle plonge parce qu'elle devient plus dense que l'asténosphère lorsqu'elle vieillit. Ensuite, nous avons pu voir que dans les zones de subduction, on observe du magmatisme qui s'exprime par du volcanisme en surface, des basaltes, des andésites, des dacites, des riolites, et des roches plutoniques en profondeur, les granitoïdes. Le point commun de toutes ces roches magmatiques est qu'elles sont riches en eau, et le volcanisme au niveau des zones de subduction est un volcanisme dangereux, un volcanisme explosif. Si on a du volcanisme et du plutonisme, donc du magmatisme dans les zones de subduction, c'est forcément qu'on a un magma. Et nous avons pu voir que dans les conditions d'une zone de subduction, avec le géotherme d'une zone de subduction, une péridotite ne peut pas atteindre des conditions de fusion partielle, ne peut pas fondre. Or, on est certain qu'il y a une fusion, puisqu'on a des roches magmatiques en surface. Donc qu'est-ce qui a bien pu fondre ? Eh bien, nous avons vu également qu'une péridotite hydratée ne fond pas dans les mêmes conditions de pression et de température qu'une péridotite sèche. Une péridotite hydratée a un point de fusion abaissé. Elle peut fondre pour des températures plus basses que la péridotite sèche. Par conséquent, nous en avons déduit que ce qui fond au niveau des zones de subduction, c'est les péridotites de la plaque chevauchante. On a la plaque plongeante, on a la plaque chevauchante, on observe un magmatisme au niveau de la plaque chevauchante, et ce qui a fondu et qui a été à l'origine de ces roches magmatiques, c'est une péridotite, oui, mais une péridotite nécessairement hydratée. Enfin, la dernière question qu'on s'est posée est pourquoi les péridotites de la plaque chevauchante sont hydratées ? La réponse se trouve dans le métamorphisme. Nous avons vu au niveau de l'axe de la dorsale que le magma produisait des roches comme les basaltes et les gabbros. Lorsque le magma se refroidit, on est dans le domaine de stabilité de deux minéraux, le pyroxène et les feldspathes plagioclases, et les roches qui vont cristalliser sont des gabbros composés de pyroxène et de feldspathes plagioclases. Lorsque ces gabbros et ces basaltes vont s'éloigner en refroidissant, s'éloigner de la zone de dorsale, ils vont subir un métamorphisme hydrothermal et on va avoir des métagabbros en facièges cystevers qui se sont formés par le refroidissement des gabbros mais aussi par leur hydratation. Par conséquent, les roches qui constituent la lithosphère océanique lorsqu'elles s'éloignent de la dorsale sont des roches hydratées, cela veut dire que dans leurs minéraux, il y a des radicaux hydroxyls, des radicaux OH. Lorsque la lithosphère va plonger, les roches vont subir un métamorphisme haute pression, basse température. L'augmentation de la profondeur va augmenter fortement la pression et des minéraux stables pour des conditions de pression plus élevées vont pouvoir apparaître. En premier, on aura la glaucofane et donc on appellera ces gabbros des métagabbros en facièges cyste bleus. Dans les zones de subduction, les métagabbros en facièges cyste vert sont métamorphisés et deviennent des métagabbros en facièges cyste bleus. C'est un métamorphisme haute pression, basse température et le témoin est le minéral glaucofane. La glaucofane est un minéral qui est encore hydraté. Lorsque la plaque continue de plonger, la pression devient encore plus grande et les minéraux qui sont stables pour ces nouvelles conditions de pression sont la jadéhyte et le grenat. Et la roche, on peut l'appeler éclogite. Donc, lors du plongement de la plaque, les métagabbros en facièges cyste bleus vont devenir des métagabbros en facièges éclogites ou plus simplement des éclogites. Et il se trouve que dans une éclogite, ni la jadéhyte ni le grenat ne sont hydratés. Par conséquent, le facièges cyste bleus contient encore des minéraux hydratés alors que le facièges éclogite ne contient plus de minéraux hydratés. Donc l'eau a disparu. L'eau est passée où ? Eh bien, la lithosphère, en plongeant et en subissant une augmentation de pression, va être déshydratée et l'eau de la plaque qui plonge va passer dans la plaque chevauchante, abaissant la température de fusion des péridotites, permettant le magmatisme et les roches magmatiques que l'on peut trouver en surface. Voilà pour le bilan des zones de subduction. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.